C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24, à la une ce soir. Soumaïla Sissé et Sophie Pétronin pourraient être bientôt libres. Le leader de l'opposition malienne retenue en otage depuis mars, c'est Sophie Pétronin, humanitaire française enlevée en décembre 2016 à Gao. Son fils nous a livré son témoignage exclusif au micro de Peggy Brugière et Marlène Rabot. Et puis nous irons en République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi est en tournée dans l'est du pays. Une tournée axée sur la sécurité, vous verrez qu'elle se déroule dans un contexte de vif polémique dans la commune de Minenboué, dans le sud Kivu. Les détails dans ce journal. La présidentielle en Côte d'Ivoire, Pascal Afinguesan, s'est prononcée pour la première fois en faveur d'un report des élections. Le candidat du FPI a fait cette proposition à l'issue d'une rencontre avec une mission de la médiation conjointe CDAO Union africaine Nations Unies. Nous serons à Zahabidjan dans ce journal. Soumaïla Cissé, Sophie Pétronin, pourrait bientôt retrouver la liberté. Le leader de l'opposition malienne est entre les mains des djihadistes depuis plus de six mois. Et l'humanitaire française, Sophie Pétronin, est otage depuis quatre ans. Écoutez son fils Sébastien. Il s'est rendu au Mali ce mercredi. Il répondait aux questions de Peggy Brugière et Marlène Rabot. Honnêtement, je suis venu parce que j'ai peur qu'elle n'arrive pas jusqu'à Paris. Donc je me rapproche un maximum d'elle. Donc je m'attends à trouver quelqu'un de malade, de très faible. J'espère qu'elle voit encore. Je ne crois pas qu'elle tienne debout. Donc je ne me fais pas trop d'illusions. Mais Edith, qui a été retenue avec elle, m'a dit qu'elle avait un intérieur qui fonctionnait encore très très bien. Donc voilà, peu importe dans l'état où elle sera, je sais qu'elle est encore lucide et je me réjouis de la retrouver. La libération des otages coïncide avec celle d'un grand nombre de djihadistes par les autorités maliennes. Une vague de libération qui a commencé ce week-end et qui s'est poursuivie ces dernières heures. Qui sont ces djihadistes ? Élément de réponse avec le correspondant d'RFI Serge Daniel. Il y a eu plus d'une centaine de djihadistes qui ont été libérés des prisons maliennes. En plus, parmi eux, il y a des terroristes qui ont commis des attentats ici dans la capitale malienne, mais dans d'autres pays de la sous-région. C'était l'une des conditions posées par les ravisseurs, les islamistes armés, pour libérer ces otages-là. Donc principale condition, elle a été satisfaite. Mais la condition principale qu'ils ont posée, c'était la libération de ces djihadistes. Et ça, ça a été fait par plusieurs vagues successives. On les a transportées par route vers l'intérieur, mais également par avion dans le grand nord du Mali, notamment dans la localité de Thessalide. Et c'est dans ce contexte que les Maliens ont appris à la levée des sanctions de la CDAO. L'organisation ouest-africaine l'a annoncé ce mardi, au lendemain de la formation d'un gouvernement de transition. Ces sanctions avaient été imposées après le coup d'État militaire du 18 août dernier. Les réactions sur place avec Nicolas Germain, ils nous correspondent. C'est un grand ouf de soulagement pour la population malienne. Le bloc régional de la CDAO a annoncé ce mardi la levée des sanctions. Un embargo commercial et financier avait été imposé le 20 août, après le coup d'État contre l'ancien président Ibeka. Dans les rues de Bamako, les réactions sont unanimes après la décision de la CDAO. Pour nous autres, là, c'est une très bonne nouvelle parce que les gens commençaient vraiment à souffrir de ça. Et nous remercions les différents chefs d'État d'avoir compris la souffrance des Maliens et d'avoir combattu. La sanction de la CDAO était contre la loi, certainement, vraiment. C'est tout ce que moi j'ai dit et je les félicite encore du fait qu'ils ont enlevé la sanction contre les Maliens. La CDAO a compris que la population malienne a souffert, donc il faut tout de suite voir comment ils vont sortir de cette crise. Si les sanctions ont été levées, c'est parce que plusieurs conditions posées par la CDAO ont été respectées ces dernières semaines par les autorités de la transition. Un président et un premier ministre civil ont été nommés. Il s'agit de Baen Dao et de Mokhtar Wan. Le chef de la jeune Tassimi Goïta est vice-président, mais désormais il ne pourra plus remplacer le président en cas de vacances du pouvoir. Toutefois, certaines exigences de la CDAO n'ont pas encore été satisfaites. Le bloc ouest-africain demande toujours la dissolution de la junte et la libération de certaines personnalités arrêtées lors du putsch. Le gouvernement de transition a été annoncé lundi. Les anciens putschistes obtiennent plusieurs ministères stratégiques, comme la Défense. D'ex-rebelles Touareg ont aussi été nommés. Mais l'important mouvement de contestation M5, qui, à travers d'immenses manifestations, a favorisé la chute d'Ibeka, est, lui, très peu représenté. On en vient à la visite de Félix Tshisekedi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Au programme, la sécurité dans la région. Le président congolais est arrivé ce lundi. Il doit s'entretenir ce mercredi par visioconférence avec le président ougandais, lors d'un sommet autour des questions sécuritaires. Une visite dans un contexte particulièrement tendu, notamment dans la commune rurale de Minembué. L'installation d'un bourgmestre, un maire, dans cette petite ville du Sud Kivu, remue le passé et fait polémique. Notre correspondant Clément Bonnero nous explique pourquoi. La commune rurale de Minembué a été instaurée sous l'ancien président Joseph Kabila. Mais c'est le 28 septembre dernier qu'un bourgmestre a été officiellement installé. La cérémonie s'est tenue en présence de deux ministres, du gouverneur du Sud Kivu et de plusieurs élus locaux. Mais la présence de ces officiels a donné à certains l'impression d'une cérémonie en grande pompe, alors que la commune de Minembué cristallise de nombreuses tensions. Pour les comprendre, il faut revenir 20 ans en arrière. Nous sommes alors en pleine Deuxième Guerre du Congo. Et le RCD, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda et dans lequel figurent des Tutsis congolais, les Banyamulengues, créent le territoire de Minembué. Le but est d'offrir un territoire aux Banyamulengues, dont la nationalité congolaise est remise en cause par d'autres communautés. Mais ces autres ethnies, justement, supportent mal la domination du RCD et le territoire est finalement dissous en 2007. Aujourd'hui, l'instauration d'une commune à Minembué réveille ses souvenirs douloureux et alimente également la peur d'une balkanisation du pays, c'est-à-dire un éclatement du territoire national. C'est en tout cas ce qu'a dénoncé Martin Fayoulou, l'ancien candidat à la présidentielle. Et lundi, c'est l'évêque d'Ouvira qui a appelé à la responsabilité des dirigeants congolais pour mettre fin à l'escalade des violences dans la région. Le président Félix Tusekedi n'a pas encore réagi face à cette polémique, mais son ministre de la Communication, lui, a estimé que le gouvernement n'avait fait que finaliser un projet commencé il y a très longtemps. En Côte d'Ivoire, Pascal Affinguessant s'est prononcé pour la première fois en faveur d'un report des élections. Le candidat du FPI a fait cette proposition à l'issue d'une rencontre avec une mission de médiation conjointe, CDAO, Union africaine, Nations unies, qui séjourne à Abidjan depuis ce dimanche pour rencontrer les acteurs politiques et de la société civile. Les précisions de notre correspondante à Isbouk. La campagne électorale doit commencer la semaine prochaine, mais le contexte politique est de plus en plus tendu en Côte d'Ivoire. Pour la première fois, Pascal Affinguessant a demandé un report de l'élection présidentielle. Le candidat du FPI estime que les conditions ne sont pas réunies pour avoir des élections transparentes et il propose deux hypothèses. Premièrement, un report de trois mois pour permettre une refonte de la commission électorale indépendante et du Conseil constitutionnel. Deuxième hypothèse avancée par le candidat du FPI, une transition de 12 mois pour, je le cite, tout remettre à plat. Mais Alassane Ouattara a toujours rejeté l'option d'un report des élections. Il estime que la date du 31 octobre est inscrite dans la constitution. Mais malgré cet appel au report de Pascal Affinguessant et malgré l'appel à la désobéissance civile lancée par Henri Conan-Bédier, aucun des deux hommes n'a pour l'instant prononcé le mot « boycott ». À moins d'un mois du scrutin ici en Côte d'Ivoire, l'incertitude plane au-dessus du pays. Direction le Cameroun où la rentrée scolaire s'adapte à la crise sanitaire. Des mesures drastiques sont envisagées, parmi lesquelles le port du masque et la réduction des effectifs dans les établissements publics à 60 élèves par classe. Les précisions de nos correspondants à Yaoundé. « Se laver les mains, la première consigne en cette nouvelle année scolaire. » Dans cet établissement public de Yaoundé, désinfection et prise de température obligatoire pour ses 2700 élèves. « Mettez-vous en rang, deux rangs. » Une rentrée sous COVID qui mobilise la trentaine d'encadreurs et d'enseignants, dont Kingi Mouamadou, l'approviseur, qui a dû renforcer les mesures sanitaires pour pouvoir ouvrir l'école. « Cette année, effectivement, est particulière. Ce que vous voyez ce matin, premier jour de rentrée, vous verrez cela tous les jours jusqu'au dernier jour des classes. Nous avons apprêté certaines salles spéciales pour des enfants qui présenteraient des températures élevées et qui seraient suivies par nos infirmières. » 5400 élèves sont inscrits dans cette école qui, ce matin, s'est vidée de moitié. Désormais, les salles de classe comme celle-ci accueilleront deux vagues d'élèves par jour. Le gouvernement camerounais a instauré un système à mi-temps pour réduire les effectifs. Cette enseignante n'aura plus qu'une soixantaine de lycéens au lieu de 120 avant le coronavirus. « Le COVID-19 nous a certainement permis de retrouver les effectifs que nous avons toujours souhaités. Parce que maintenant, nous sommes dans une classe avec un effectif qui nous permet de circuler librement et de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes à nos apprenants puisque le nombre réduit. » Réduction du nombre d'élèves et de temps scolaire, une mesure obligeant certaines familles à s'adapter. « 3 brins, 11 heures déjà, il faut que vous apprêtez pour l'école. » Désormais, c'est en fin de matinée que Marie-France devra préparer ses deux garçons inscrits au collège. Une contrainte inhabituelle pour cette mère célibataire qui doit réapprendre à gérer son emploi du temps. « J'ai l'habitude de sortir avec les enfants. Je sais qu'ils vont rentrer à 16 heures ou 15 heures. Mais maintenant, s'ils doivent partir à midi et que je ne suis pas là, je ne sais pas comment, je ne sais pas qui va les contrôler puisque nous restons juste à trois. Et là, c'est déjà difficile. » « 13 millions d'élèves camerounais ont repris le chemin des classes. Une rentrée sous haute surveillance des autorités qui redoutent une explosion du nombre de contaminations au coronavirus. Au moins 21 000 cas ont été enregistrés dans le pays. » Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. 1953, la guerre de Corée fait rage. Des millions de soldats et civils meurent, mais peu sont identifiés. Pour les familles de victimes, le combat n'est pas terminé, car les restes des corps de leurs ancêtres n'ont pas encore été retrouvés. Beaucoup de corps sont dans la DMZ, la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées depuis la fin de la guerre. Aujourd'hui, nos reporters sont sur place pour assister à un événement attendu depuis 70 ans. Suite à un récent accord entre les deux Corées, le programme de recherche est relancé. La péninsule coréenne a décidé de déterrer ce passé enseveli, cette mémoire de guerre. Billet retour, présenté par Vincent Roux, à voir sur France 24 et france24.com. Sous-titrage Société Radio-Canada